Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFAFoot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFAFoot 15. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui au menu, on va parler achats aux ventes. On va parler également du match de ce soir entre la France et le Brésil. Et on va terminer par les lives qui vont avoir lieu au cours du week-end. Je suis en train de m'étouffer, c'est pas grave. Donc tout d'abord, l'achat aux ventes, donc là j'ai 14000, mais j'ai acheté énormément de joie. Donc je voulais vous montrer quand même à combien je les avais acheté avant de les remettre en vente. Donc Bender acheté 650, Immobilier acheté 650, Votu 600, Debussy 650, Hernandez 650. Immobilier 700, Subotic 750, Centone 650. En sachant que Bender c'est dans les 1100-1200 que ça se revend, Immobilier dans les 1100-1200, Boetus entre 900 et 1000, Debussy entre 1200 et 1500, ça dépend. Là le fait qu'il soit Maestro et 19, ça va être à peu près dans les 1500, Immobilier toujours le même prix que tout à l'heure. Subotic c'est à peu près dans les 1000-1100, Centone c'est à peu près dans les 1400-1500, donc la bonne affaire, surtout en plus qu'il la garde, donc quelque chose d'intéressant, même s'il n'a que 4 contrats, il la garde en plus. Notre ami Aurier c'est à peu près dans les 1100, Cersei là il a 7 contrats, donc je pense que ça va être dans les 1200-1300. Schaffer c'est à peu près dans les 850-900, Mirala c'est à peu près dans les 1000-1100. Biabiani c'est à peu près dans les 1500-1600, Onua dans les 1100-1200. Ibarbo c'est à peu près dans les 4000-5000, ça va dépendre à peu près du moment, en plus il faut que je le rende un peu plus beau. Centone, toujours comme tout à l'heure, Pirlo c'est à peu près dans les 1500 aussi, Winems, l'arrière gauche là c'est pareil, ça monte plutôt assez haut, au moins dans les 1500-2000. Conco non, c'est à peu près dans les 1100, Adler c'est dans les 1200, notre ami Aurier c'est à peu près comme tout à l'heure. Van Der Biel ça va être entre 850 et 900, Louis Gustavo c'est à peu près dans les 1000-1100 et là l'avantage c'est qu'il a 28 de contrats, donc je vais pouvoir optimiser ça. Benteke c'est à peu près dans les 1400-1500, il a ses 7 de contrats, donc pas trop de problèmes dans la revente. Aurier est toujours pareil, Begovic là il est mûr même s'il a que 3 de contrats, je pense que je vais pouvoir le revendre dans les 1500-1600. McGuilly c'est dans les 950-1000, Immobilier ce boutique c'est toujours pareil, Roro c'est dans les 1100-1200, Kolarov dans les 850-900 et 100 tonnes pareil que tout à l'heure. Sauf que là en plus il a un tout petit contrat de plus je crois, donc vraiment 2 fois 100 tonnes qui vont me rapporter d'argent. Je pense qu'à peu près là j'ai dû investir à peu près dans les 20 000 crédits à peu près et je compte à peu près doubler. Donc en revendant là derrière les joueurs je pense pouvoir me faire à peu près dans les 20 000 crédits de plus, ce qui nous amènerait à 55-60 000 crédits. Sans compter quand même, je rappelle l'équipe qu'on a réussi à constituer qui est quand même plutôt compétitive, qui doit coûter à peu près dans les 20-25 000 crédits. Evidemment Aguero je l'ai eu dans un pack donc lui il ne me coûte rien, mais qui doit coûter à peu près dans les 20-25 000 cette équipe. Donc une équipe sympa, ensuite je voulais qu'on discute un peu du match de ce soir, enfin la France est redevenue à un niveau acceptable au niveau du classement FIFA avec leur 8ème place. On affronte pour une fois une équipe qui vaut le coup, même si on a quand même affronté récemment les Pays-Bas, le Portugal, des équipes quand même qui sont très fortes au niveau du football. Mais souvent qu'il y avait d'autres objectifs, soit parce qu'ils étaient dans l'Euro, là le Brésil vient vraiment pour essayer de redorer un peu leur blason qui a été vraiment très 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 sali durant cette Coupe du Monde. Et surtout cette défaite en demi-finale face à l'Allemagne 7-1. Je pense qu'ils vont essayer de mettre un gros rythme, sauf qu'ils vont se faire prendre en contre. Alors je vous l'annonce direct, je pense que la France a toutes ses chances contre le Brésil, si ça arrive à être assez fort défensivement, ça ça va être peut-être un problème. J'ai peur qu'en milieu de terrain l'absence de Pogba se fasse ressentir, mais au final ça peut être un bien pour un mal, pour un bien je veux dire, tout simplement parce que Pogba est beaucoup plus haut sur le terrain. Et là ça va être Mathulier et ça va être Schneiderlin qui va être vraiment devant la défense, avec Sisoko à mon avis qui va être un peu au milieu comme ça et Valbuena. En gros on n'aura pas vraiment comme d'habitude 3 attaquants parce que je pense que ça va vraiment être un quatture au milieu de terrain avec Sisoko au lieu de prendre un des deux côtés, va vraiment se mettre au milieu du terrain. Et on va avoir devant 2 pointes, ça veut dire Griezmann qui va tourner autour de Benzema, sur toutes les équipes, sur toutes les compositions on voit que c'est pas comme ça. Et je pense que c'est comme ça que ça a joué ce soir, avec un milieu un peu renforcé. Deschamps a tout de suite compris qu'évidemment le Brésil a envie de montrer leur supériorité par rapport à la France et le Brésil va se faire contrer et la France en contre. Et c'est vraiment très fort, il ne faut pas oublier quand même que Griezmann et Benzema ça va très vite devant. Je pense que le Brésil va se faire mal à cause de ça. S'ils veulent faire le tout attaque et je pense que malgré on va dire la résolution, c'est quand même Dunga qui a repris la sélection brésilienne. Je pense que malgré, on va dire Dunga c'était pas un poète, c'était un milieu indéfensif pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ceux qui n'étaient pas nés ou en tout cas pas assez vieux pour se souvenir de Dunga. Donc il a quand même des préceptes qui sont vraiment tournés vers un système de jeu très équilibré et pas le tout attaque comme on a pu connaître avec le Brésil il y a encore quelques années. Mais je pense que sur ce match là, il va vraiment avoir envie de montrer, de garder le ballon avec des joueurs comme Neymar qui sont capables de le faire, comme William. Je n'ai pas vu exactement la composition du Brésil avant de faire la vidéo. Mais bon, je me doute à peu près des joueurs offensifs qui vont jouer pour le Brésil. Et je pense qu'ils vont vouloir mettre beaucoup d'impact. Et j'ai peur pour le Brésil qu'ils se fassent fesser très rapidement dans le match. Alors après ça va peut-être tout rééquilibrer mais je vois facilement un but de Benzema ou de Griezmann. Pareil, je n'ai pas vu du côté français mais je pense que c'est les joueurs qui vont jouer. Je pense que ça va être Schneiderlin, Matuidi, Sisoko, Valbuena et devant Griezmann qui tourne autour de Benzema. En tout cas, je pense que c'est ces joueurs là. Et derrière, je pense que ça va être Varane, Sacco et derrière à gauche, ça va être qui à gauche ? Je ne me suis même pas posé la question. Ça doit être peut-être digne. Ah ben j'ai perdu la connexion internet, vous voyez. Comme quoi, encore une fois, vive les serveurs d'Electronic Arts. Bon, ce n'est pas très grave. Je vous ai montré ce que j'avais à dire. Et à droite, je pense que ça va être Sania qui va être titulaire. Sinon, par rapport au live qu'il va y avoir dans le week-end. Donc comme la semaine dernière, je vais faire des lives avec et sans micro. Évidemment, comme je vous avais expliqué, tout simplement, je suis ma fille qui joue à côté de moi de temps en temps quand je joue. Et je n'ai pas envie que vous entendiez les cris. En général, je le fais au moment où elle est au lit. Et donc à ces moments-là, je peux mettre le micro et les autres moments, voilà. Mais en tout cas, je vais essayer, comme le week-end dernier, de faire un maximum de lives. Donc pensez bien à vous abonner à Twitch. C'est là où je fais les lives. Après, je fais toujours les rediffusions sur YouTube. Mais si vous voulez être au courant des lives, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. Et si sur Twitch, vous cliquez sur le bouton suivre. Comme ça, vous serez au courant. Vous recevrez un mail pour vous prévenir que je commence un live. En général, je préviens toujours sur Facebook et Twitter. C'est pour ça que je vous conseille. Comme ça, vous pouvez faire. Je pense que dans le week-end, je vais faire au moins 3-4 lives avec de la chair au vente, du match. En général, les vidéos de match, c'est toujours un peu compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. Et contrairement à d'autres YouTubers, et ça, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que je continue à un rythme de une vidéo par jour ? Voilà, je commence un nouveau club sur FIFA Foot. Plus le week-end, je rajoute toujours une deuxième vidéo tous les jours sur un thème différent. Ça peut être un squad builder, ça peut être un pack opening, ça peut être du match, du live. Mais je fais toujours une vidéo tous les jours pour essayer de faire. Je suis un peu le plus bel de la vie de FIFA et du foot. Parce que je ne veux pas me cantonner seulement qu'à FIFA. Mais parler foot avec vous, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, à vous de me dire. Ou sinon, évidemment, je ferai des vidéos beaucoup plus léchées, comme on dit. Qui seront bien mieux, forcément, parce que j'aurai une semaine pour travailler dessus. Mais dans mon optique, je préfère faire une vidéo tous les jours. Mais après, c'est à vous de prendre la décision. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire à votre avis, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez cette vidéo tous les jours, plus le week-end, deux vidéos. Une où je résume un peu tout ce qu'il y a à faire. Et une deuxième, ou qui est, on va dire, un thème un peu plus particulière. Squad Builder, Pack Opening, Match Live, Live, etc. Voilà, mais vous me dites tout ça dans les commentaires. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Robert87000. Allez, ciao, les gars. Ciao, les gars.